Cette entrevue est une présentation de la Forge du Malte. Élodie Grenier, bienvenue au Big Pat Show. Allô, merci. Merci de me recevoir. Je suis vraiment content parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à Passepartout. Vraiment, je suis content. Je veux te féliciter pour ton rôle dans Passepartout Nouvelle Génération parce que c'est magnifique comme rôle. Merci, merci beaucoup. Je veux savoir, Passepartout, quel impact il a eu dans ta vie depuis le début de la Nouvelle Génération? C'est certain qu'il s'est passé beaucoup de choses vraiment très, très rapidement. J'ai comme l'impression que ça fait cinq ans que j'ai eu cette nouvelle-là du fait qu'ils allaient avoir le rôle de Passepartout. Il s'est tellement passé plein de choses dans comme un an. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'appréhension parce que c'était un show qui était très attendu. Donc, c'est sûr que c'est rare qu'on peut prévoir le succès d'un nouveau projet quand on commence quelque chose. Mais là, je savais qu'avec Passepartout, ça allait avoir un gros impact, que ce soit positif ou négatif, si jamais ça ne fonctionnait pas. Je savais quand même que ça allait avoir un gros impact sur ma carrière. Puis comme de fait, on a été super chanceux que la réaction soit bonne tant auprès des enfants que des parents. Donc, c'est sûr que j'ai eu plein d'échos super positifs dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. C'est sûr que Passepartout, ça m'a amené énormément de choses. Mais que des choses positives, pour vrai. Je suis super chanceuse. Puis de reprendre un rôle de culte, est-ce que tu sentais une certaine pression? Ah bien oui, c'est certain. C'est certain. Mais je pense qu'à la base, je voulais surtout amener ça avec beaucoup de respect pour Marie-Eckel qui avait fait le rôle à la base. C'est sûr que de reprendre ce rôle-là, je voulais me l'approprier, mais en même temps, je voulais respecter ce qu'elle avait fait. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de... C'était un travail de délicatesse à ce niveau-là, mais aussi surtout de la part du public. C'était quand même un gros pari de reprendre Passepartout à la base. Donc, c'est sûr que pour moi, il ne fallait pas que je regarde ça trop dans... Il ne fallait pas que je me pose trop de questions, je pense. Il ne fallait pas que je mesure l'ampleur de tout ça, parce que sinon, ça allait être trop stressant et que je n'allais pas avoir de plaisir. Donc, j'ai essayé de ramener ça à la base et d'approcher ça comme si c'était un nouveau rôle pour moi. Puis de me concentrer là-dessus et de me concentrer sur mes partenaires de jeu aussi. Puis parce que dans le fond, les trois, on était pas mal dans le même bateau avec Gabriel et Jean-François. Surtout, ils vivaient la même chose. Ça fait que c'est ça qui était le fun aussi. On pouvait s'en parler et évacuer notre stress par le plaisir. Malgré tout, est-ce que vous avez eu la chance de contacter des comédiens originaux pour avoir des conseils? C'est une bonne question. En fait, oui et non, je dirais. Jean-François a eu la chance de faire un spectacle bénéfice avec Jacques Lerueux. Donc, il l'a rencontré à ce niveau-là. Je sais qu'Éclair Péparé a écrit un petit courriel d'encouragement à Gabriel. Tant elle a su que c'était Gabriel qui faisait le rôle. Moi, ça a été un peu plus long, mais j'ai fini par recevoir un beau petit mot de Marie-Éclair via l'émission Format familial à Télé-Québec. Il avait rencontré Marie-Éclair, puis là, il avait parlé de l'émission, puis ça, puis elle m'avait transmis un petit mot d'encouragement. Donc, je ne lui ai pas parlé, moi, à Marie-Éclair, je ne lui ai pas encore parlé de Vivois. J'imagine qu'un jour, dans ma vie, ça va arriver. Mais je garde sa petite carte d'encouragement qu'elle m'avait donnée au début. Passe partout, Marc, les jeunes, par ses émissions formidables, mais tourner des émissions donne souvent droit, j'imagine, à des bloopers ou des anecdotes de plateau. Même sur Passe partout, je suis sûr qu'il y en a. Peux-tu m'en donner? Ah, mon Dieu, bien oui, c'est sûr qu'il y en a. Je dirais qu'il y en a de plus en plus, parce que dans la saison 1, c'est sûr, on était tous un peu plus stressés, on commençait le show. Tant pour nous, les comédiens, que pour toute l'équipe technique, je pense qu'on était un peu plus rigoureux, là, rendus à la saison 2, plus ça va. Oui, plus ça va, plus on est à l'aise, puis là, on se permet des petits fourrires. Mais je dirais, en général, chaque fois qu'il y a des animaux d'inclus dans l'équipe, ça rire tout le temps un peu. Ça ne rire jamais très bien, mais en fait, c'est toujours très drôle. Chaque fois qu'on tourne avec le chat, Passe-poil, en fait, le chat, c'est le chat d'une des productrices de Passe-partout. Donc, tu sais, il y a des gens qui font ça dans la vie. Tu sais qu'ils élèvent des animaux, ils les amènent sur les plateaux, puis tu sais, c'est des animaux qui sont super bien dressés, puis qui sont habitués. Mais le chat sur Passe-partout, ce n'est pas ça du tout. C'est le chat de la productrice, donc il réagit toujours très, très mal au fait de mener sur le plateau. Puis c'est arrivé quelques fois qu'il s'est enfui, puis il est allé se cacher en dessous des décors. Puis là, on l'a cherché pendant comme deux heures. Puis là, autant c'est drôle, autant c'est un peu une catastrophe. Ça fait qu'on prend beaucoup de retard. Puis là, le moment où on l'a retrouvé, il n'est pas en état de faire la scène. Ça fait que là, moi, je le prends sur moi. Puis là, je fais une confidence avec le chat sur moi. Puis là, le chat bomi sur moi. Puis là, bien... À ce point-là, ah oui. Là, on prend le retard, le chat, il lave le costume. En tout cas, tout ça, ça mène souvent à des bons fourrés. Bien, parlant de costume, je sais que j'avais lu à quelque part que vous n'en aviez qu'un au début. Ça devait être dur de garder ça propre. Ah, bien oui. Bien oui, c'était l'enfer. Ils se sont dit rendre compte qu'il fallait nous faire quelques copies parce que... Parce que c'est pas super quand on est en studio, sauf qu'on va souvent tourner à la ferme de Fardoch. Puis dans ces circonstances-là, bien, on tourne des fois... On essaie de... Tu sais, dans Passepartout, on essaie d'établir un peu toutes les saisons, tu sais, toutes les saisons à l'extérieur. Donc, c'est quand c'est le printemps, puis on va jouer dans la boîte, c'est sûr qu'après ça, on a besoin d'un petit lavage, là. Ça vous donne la chance même d'aller à la rencontre de vos petits auditeurs. Comment tu vis ces beaux moments privilégiés, là, avec eux autres? Hé, mon Dieu! Bien, on n'a pas encore rencontré beaucoup d'enfants en tant que personnages, je dirais, tu sais. Je pense que ça va venir, mais on n'a pas... Tu sais, on n'a pas fait de spectacle, tu sais, où vraiment on était en personnage. Je pense qu'il s'est arrivé peut-être deux fois où Télé-Québec a vraiment organisé un événement, puis là, on était en personnage dans nos costumes, puis on rencontrait les enfants. Puis là, bien, ça, c'était complètement... C'est complètement fou, là, tu sais, je veux dire, les enfants, ils te regardent, puis ils ont l'impression qu'ils te connaissent, tu sais, puis ils te donnent tellement d'amour, ils te donnent un câlin qui dure comme cinq minutes, puis là, ils te faire tellement fort! Puis c'est vraiment poignant et c'est vraiment surprenant, en fait. Au début, ça m'a vraiment surpris, mais tu sais, je devenais les yeux plein d'eau, là, c'est comme... c'est tellement une grosse dose d'amour. Bien, c'est sûr. Puis on n'est pas habitués de vivre ça, tu sais. C'est une vraie dose d'amour, là, c'est vrai, là. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... Oui, je dirais que c'est surprenant. Puis là, bien, au début, c'est ça, ça me touchait beaucoup. Puis là, je me disais, mais là, ça n'a pas de bon sens, tu passes partout, tu ne peux pas se mettre à pleurer pendant qu'à faire les enfants, c'est gros, ça n'a pas rapport. Mais là, après ça, tu sais, je pense qu'on ne s'habitue plus jamais à ça, sauf que là, les prochaines fois, je savais moins à quoi m'attendre. Par contre, une fois où je rencontre les enfants, puis je ne suis pas en personnage, je ne suis pas en costume, parce que, mettons, je les croise dans la rue, là, ça, c'est vraiment étrange, tu sais, parce qu'une fois sur deux, ils ne me reconnaissent pas. Des fois, c'est leurs parents qui me reconnaissent, puis ils disent, ah, regarde, il s'y passe partout. Puis l'enfant, tu sais, c'est ça, c'est particulier, tu sais, des fois, c'est ça, ils nous reconnaissent, mais on n'est pas les vrais parce qu'on n'est pas en personnage. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est un peu, puis justement, c'est un peu touché, parce que là, tu te dis, ah, est-ce qu'on brise la magie, tu sais, puis là, faut-tu que je dise, ah, mon costume, tu sais, mon habit habituel est au lavage, ou bien ils comprennent qu'on est des acteurs. Tu sais, je ne sais pas si ça dépend de l'âge des enfants, là, rendu là, puis ça dépend de chaque enfant aussi. Mais les réactions ressemblent à quoi, mettons, ceux qui te reconnaissent? Euh, bien, je dirais, les gens sont, tu sais, au Québec, les gens sont super respectueux, là. En général, les parents sont conscients que ça nous arrive. Bien, en fait, parce que c'est ça, je sais, Gabrielle, elle, a vu ça d'une façon complètement différente, tu sais, avec ses cheveux roux frisés, elle, elle se fait reconnaître tout le temps, tu sais, dans la rue, puis tout ça. Moi, je pense que les gens me reconnaissent un peu moins, tu sais, je pense un peu plus, tu m'aperçues. Fait que les fois où les gens pensent me reconnaître, tu sais, ils m'abordent avec beaucoup de délicatesse, qui sont comme, ah, je m'excuse de te déranger, tu dois te faire arrêter tout le temps, est-ce que ça te dérangerait de prendre une photo avec mon enfant? Puis là, bien, évidemment, ça me fait super plaisir. Mais c'est ça, ça n'arrive vraiment pas si souvent, je dirais. C'est quand même très, très rare que ça arrive. Puis que ce soit les enfants qui me reconnaissent, ça, c'est encore plus rare. Mais ça va venir, c'est sûr. Ah, peut-être. Plus que ça va aller, j'imagine que plus que ça va aller. Puis on a su que c'est renouvelé pour une troisième saison. Félicitations. Merci, merci. On commence une tournage le mercredi prochain, en plus. Je sais que ce n'est pas tourné, que tu ne sais pas grand-chose, mais il y a-t-il quelque chose que tu peux me dire de ce qui s'en vient? Est-ce que ça reste dans la même lignée? Allez-vous toucher à d'autres choses? Allez-vous avoir d'autres environnements? Bien, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'à partir de la saison 3, c'est que des nouveaux épisodes. C'est-à-dire que la saison 1 et la saison 2, ils pisaient beaucoup dans les scènes des anciens passe-partout, de la première génération. Oui. Là, arrivé à la saison 3, on a tout épuisé ce qu'on avait à prendre des anciens épisodes. C'est-à-dire que c'est du nouveau matériel de A à Z. Fait que c'est vraiment les auteurs qui ont écrit des nouveaux épisodes. Donc là, moi-même, je n'en ai pas lu beaucoup encore. J'ai lu quelques scènes. J'avais hâte de voir si ça allait être très différent, mais je dirais qu'ils sont vraiment restés dans la même lignée. Je dirais qu'on ne voit même pas la différence entre les anciens et maintenant les nouveaux épisodes. Ils sont restés dans le même univers. Après ça, je pense que c'est encore... Ça va être quand même la continuité. On va encore osciller entre le studio, puis chez Fardoche. Je ne sais pas s'il va y avoir des nouvelles chansons. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Ça serait le fun. Je le sais pas encore. Oui, ça serait le fun. J'ai hâte de voir ça, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de clou là-dessus. Puis côté marionnettes, ça va rester le même principe? Je pense que oui. Je ne sais pas non plus s'ils prévoyaient amener de nouveaux personnages. Ça, je suis encore moins au courant pour les marionnettes. Mais j'ai l'impression que ça va rester dans la même lignée. Vite de même. Tu sais, la vieille génération et la nouvelle, les modes de vie, ils ont quand même beaucoup évolué. Comment ils ont réadapté, mettons, des choses qui étaient faites différemment dans le temps? Puis là, aujourd'hui, ça a été amené différemment. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, bien oui, absolument. Mais en fait, ça a vraiment été un travail. Les auteurs se sont assis avec des textes de la première génération. Puis ils sont vraiment allés par épisodes. Puis là, ils regardaient l'épisode des anciens. Puis ils se disaient, OK, cette scène-là, est-ce que c'est encore d'actualité? Oui ou non? Puis je dirais, ils ont fait un gros ménage. Ils ont coupé comme 50 % parce que ça n'avait plus rapport de présenter ça aujourd'hui. Parce que justement, la société a évolué. Puis la manière de parler aux enfants, puis ça avait changé. Donc, c'est sûr que c'est ça. Ils ont coupé complètement des scènes. Il y en a d'autres qui ont adapté. C'est-à-dire que, je ne sais pas, là, passe-partout qu'il fait du vélo, bien là, évidemment, aujourd'hui, elle a un casque. Puis elle va parler de son casque. Bon, c'est un exemple. Oui, c'est ça. C'est vrai. Les autres, ils faisaient du vélo, puis ils ne mettaient pas de casque. Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Sinon, ils ont aussi, justement, écrit complètement des nouvelles scènes parce que les scènes qui ont coupé, ils ont remplacé par des nouvelles. Supposons, dans la saison 1, on avait une scène où on parlait de recyclage puis de compost. Bon, bien ça, évidemment, c'était du nouveau matériel parce que dans le temps, on ne parlait pas de ça. Ah bien, c'est ça. Donc, voilà, ça se fait vraiment au niveau des auteurs, en fait. Ça se fait au tout début du processus. Ils sont bons. Il faut les saluer, vraiment. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, ce n'est pas facile aussi de récupérer quelque chose qui a déjà été fait et qui a été un grand succès, qui a marqué une génération. Ben oui, c'est ça. De le réadapter puis de garder l'essence, de garder cette magie-là, c'était quand même un gros pari pour eux. Et finalement, c'est toi souvent qui termine les émissions avec des babayes à l'écran. Oui. Il faut que je te confie ma fille à 19 mois et à chaque fin d'émission, elle te fait des babayes. Ah! Elle dit qu'elle fait des babayes puis elle est contente. Quand elle se lève le matin, elle a DJ TATATATATOU. Elle avait écouté Passepartout. Ah ben oui, c'est ça. C'est comme la petite tradition que ça se termine avec Passepartout qui calme les enfants pour aller... Je suis quand même certain que tu fais le bonheur de tous les foyers, de tous les enfants. Alors, je te remercie beaucoup de ton précieux temps. d'avoir accepté ma petite entrevue express au Big Pat Show comme ça. C'est un bonheur. Je te souhaite encore bien du succès dans tous tes autres projets parce que tu n'as pas juste Passepartout. Et aussi bien Passepartout, ben saison 3, ça s'en vient. Fait que... Oui, ça s'en vient. Ben un gros merci à toi. Merci, bye-bye. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada